Quelqu'un a dit, nous n'avons pas tous les mêmes départs dans la vie. Certains naissent dans des familles nanties, d'autres naissent dans des familles qui le sont moins. Quelques-uns naissent avec des malformations congénitales. Je mets entre guillemets parce que ça dépend d'où on se place. Ça dépend d'où on se place, pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne se voient pas du tout comme ça, en l'état d'elle. Elles ne se voient pas comme des personnes différentes, elles se voient comme des personnes à part entière. Et moi, ça, ça m'a frappée. D'autres encore naissent avec des incapacités, d'autres naissent avec un QI très élevé, des maladies génétiques. Bref, nous n'avons pas tous les mêmes départs dans la vie. Raison pour laquelle nous devrions avoir plus de tolérance les uns envers les autres et s'encourager autant que nous le pouvons, afin que chacun d'entre nous parvienne à ce point où on se dit, je suis épanouie, je m'aime, je m'accepte, je me comprends. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de deux jeunes femmes de 21 ans. Elles sont jumelles. Elles ne sont pas seulement jumelles, elles sont siamoises. Siamoises pour ceux qui ne savent pas ce qu'elles sont deux individus en un. Elles sont reliées. J'ai beaucoup aimé les écouter. J'ai aimé leur sens de l'humour. J'ai aimé leur manière de prendre la vie avec simplicité. J'ai aimé la conversation qu'elles ont eue avec ces personnes. Il s'agit d'une interview un peu aveugle. Aveugle dans le sens où elles ne voient pas la personne qui est en train de leur parler. Donc, les personnes leur posent simplement des questions et puis elles y répondent tout simplement. Et elles ont un grand sens de l'humour. J'ai aimé la conversation. Je pense qu'en l'écoutant, chacun d'entre nous sera de manière ou d'une autre touchée. Et peut-être relativisera la vie ou bien la situation dans laquelle on se trouve. Bref, vous savez, cette chaîne ici, c'est pour qu'on puisse tirer des leçons, de l'expérience des autres, de notre expérience dans la vie et puis avancer. Avancez, avancez, avancez. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Donc, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse ça, si ça, ça vous intéresse, les amis, je vous retrouve dans une poussière seconde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Hello les amis, bienvenue à cette chaîne, je suis Mela pour vous servir. Alors ici, on parle de quoi ? Alors ici, tout simplement, tout simplement, on regarde la vie du point de vue des autres, de notre point de vue. On en tire des leçons et on avance. That's it. That's it. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit à l'introduction, on va parler de jumelles siamouises, n'est-ce pas ? Comment est-ce que, voilà, ça se passe au quotidien pour elles, comment est-ce qu'elles font pour s'en sortir, le regard des autres et tout ? Est-ce qu'elles sont en couple ? Voilà, toutes ces choses-là, elles sont vraiment ouvertes, transparentes, honnêtes, voilà, tout ce qu'on aime là. Donc, on y va. On est dans cette interview, dans cette interview a été réalisée par Jubilee, Jubilee, oui, de cette chaîne, si la voilà. On donne toujours le crédit et honneur à qui l'honneur est dû. On fait voir comme c'est nous qui avons réalisé ça, là, tout simplement. On les remercie déjà d'avoir produit ce genre de contenu qui nous a instruit. Donc, on y va, on y va. Yeah. Donc, elles partagent un pelvis, elles ont deux cœurs différents, et puis elles ne partagent pas le même cerveau. Le système reproductif, basiquement, pareil, elles ont deux estomacs différents, mais qui se connectent, n'est-ce pas, à un système digestif. Bon, j'espère qu'on comprend en tout cas. Alors, elles ont chacune un pied, donc ça leur a pris 17 années pour pouvoir, n'est-ce pas, coordonner leur marche. Donc, vu que chacune a un pied, voilà, un pied devant l'autre, ça leur a pris quasiment 17 ans pour pouvoir s'en sortir, quoi, pour pouvoir vraiment maîtriser la marche et tout. Les sensations physiques sont différentes. Ça veut dire, quoi, si l'une est mordue par une abeille, l'autre ne va pas ressentir ça. Donc, chacun a ses sensations propres à elle. En ce qui concerne les vêtements, l'habillement, donc, elles achètent peut-être deux chemises, et elles ont un tailleur ou un couturier qui va coudre ensemble pour qu'elles puissent, pour qu'elles puissent mettre. Donc, leurs avis sont un peu, genre, costumisés, quoi. En ce qui concerne la télépathie, bon, parce qu'on leur a demandé, est-ce que, voilà, vous pouvez, donc, savoir ce que l'autre pense et tout, elles disent, non, on ne peut pas lire dans le cerveau, ou bien lire l'esprit de l'autre, voilà. Non, elles sont différentes, elles sont les jumelles, elles sont juste stiamoises, quoi. Mais en ce qui concerne, voilà, les émotions, elles peuvent vraiment savoir. Donc, elles, les deux souffrent d'anxiété, et puis c'est souvent compliqué. Donc, voici Carmen, voici Lupita, n'est-ce pas ? Donc, Carmen est un peu, déjà, assez introvertie, mais sa seule, Lupita, elle n'aime pas trop parler aux inconnus et tout, aux nouvelles personnes. Donc, Carmen se doit, en fait, d'être, disons-le, un peu plus extrovertie, on dit extravertie, extravertie pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de maintenir un certain équilibre, quoi, pour que les deux ne soient pas, genre, trop renfermées, quoi. Lupita, c'est déjà, voilà, elle répond en une phrase, tu vois, un peu déjà, de oui, de non, ok. Parce que, voilà, elle est un peu trop introvertie. Et on leur demande, alors, dans l'enfance, comment est-ce que ça se passait et tout, et disent que, voilà, que les enfants, vous connaissez la maïs des enfants, les enfants, les déranger souvent, je ne sais pas comment on appelle ça, parce qu'une personne, tu prends trop pour, c'est pas le roi du monde, et puis, et puis, dérange les plus faibles, disons, on appelle ça souvent, comment, on va trouver le mot, les maîtres. Donc, ce sont des Mexicaines, en fait, elles disent que, voilà, malgré le fait qu'on les dérangeait, leurs parents, pratiquement, leurs mamans, leur a appris, vraiment, à être, voilà, à être durs, Donc, on ne prend pas n'importe quoi de n'importe qui, quoi, donc, elles ont grandi avec cette force d'esprit, là, quoi. Pendant les examens, en fait, c'est déjà que, voilà, l'une, en fait, elles leur copiaient l'une chez l'autre. Et puis, à un moment, on a mis un rideau qui les a séparés pour qu'elles arrêtent de copier, quoi. Et bon, les deux sont vraiment fans des animaux, donc, elles ont fait l'agriculture animalier, 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 animalier. Oui, elles peuvent, elles peuvent conduire un véhicule, pour ceux qui se demandent, donc, l'une, l'une gère. En fait, elles ne se patate la tâche, quoi, à ce qui concerne la conduite. Elles font les trucs d'enfants, non, les tricks of treating, trick of treating, c'est un peu comme, voilà, le temps d'Halloween. Elles partaient, je veux dire, quoi, dans les portes des personnes demandaient bonbons et tout, pas presque. Elles existent qu'elles les faisaient, et une fois, elles ont avoué les costumes que vous avez vus, là. Donc, voilà, il y a une qui est beaucoup appréciée. On leur pose la question de savoir, quelles sont les questions les plus bizarres ou les plus énervantes que les gens vous posent, généralement. Quelqu'un leur demande un truc comme, si l'une est détenue en prison, est-ce que l'autre devrait aller en prison aussi? C'est quoi, c'est quoi cette question? Moi, je ne sais pas comment vous donnez au point national des questions, franchement. Franchement, ce n'est pas évident, bref. Et puis, voilà, on leur demande en public, ça se passe comment? Est-ce que vous êtes confortable avec la manière dont les gens vous regardent ou bien ça se passe comment? Elles disent que, bon, en fait, c'est Carmen qui dit, elle préfère les regards par rapport aux photographes, là, aux photos insolicitées. Déjà, je peux comprendre parce qu'ici, en Chine, où nous sommes, on est victime de ça aussi. Les gens qui prennent des photos à tort et à travers comme ça et tout. Souvent, on dit, quand on voit ça de loin, on dit que, maman, évite de nous prendre la photo, évite de voir. Donc, c'est... Si c'est gênant pour nous, combien de fois pour eux et tout? Ce sont des personnes, quoi, c'est... Bref, les gens n'ont vraiment aucun tact. Et puis, oui, elles disent que les gens le réduisent à leur partie du corps, quoi. Donc, vous comprenez. C'est vrai que les gens ont peut-être du mal à comprendre et tout. Ça suffit à laquelle on vit. Ça suffit à laquelle on vit. Vous pensez à des personnes à part entière et tout. Une demande qu'à être épanée, comme tout le monde, quoi. Je crois que vous vous posez la question, parce que moi aussi, en regardant l'interview, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'on a envisagé, en fait, une séparation du corps? Elles répondent à cela que leurs parents ont essayé de trouver un médecin qui pouvait le faire. Mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Pourquoi? Parce que, voilà, ça va engager beaucoup de dommages, en fait. Soit l'une va mourir, ou bien le dégât sera si grand qu'elles seront obligées de passer toute leur vie. À l'hôpital, parce qu'il faudra toujours qu'il y ait une transplantation, une transfusion sanguine, un, un, bref. Ce sera, ce sera vraiment mortel, quoi. Donc, les parents ont décidé que, mieux, mieux elles restent comme ça. Donc, ils ont, ils ont essayé quand elles avaient 4 ans. Mais voilà, comme je viens de vous l'expliquer, ça n'a pas, ça n'a pas pu avoir lieu. Et donc, j'ai aimé la partie ici où elle a dit, c'est quand même d'y parler, en disant que voilà, elles se sont finalement acceptées telles qu'elles sont, elles sont fières de qui elles sont. Elles ne peuvent rien y changer. Donc, à quoi bon se lamenter et tout. Donc, voilà. Yeah, it got me like, it got me like. Alors, on peut la question de savoir comment est-ce que la puberté a s'est passé et tout ça, et tout. Bon, elle répondait que c'est un peu dans ces temps-là qu'elle aurait voulu être plus séparée, tu vois, genre, tu vois, donc. Parce que voilà, la puberté, avec tout ce qui s'engage, les seins, le bassin et tout, et tout. Maintenant, les garçons et tout ça. Donc, voilà, il y a une, je vois que c'est le pita qui dit qu'elle est asexuelle et aromantique. Je ne sais pas ce que ça se dit en français. Donc, elle n'a aucune émotion quelconque. Je n'ai pas été comme ça. Par contre, sa soeur, voilà, je crois que, voilà, elle était plus intéressée au romantisme, garçon et tout. En ce qui concerne, voilà, les garçons et tout ça, Kamen, elle a rencontré un garçon sur un site de rencontre, Hinge. Elle a été transparente, donc elle n'a pas dit ce qu'elle n'était pas. Sa soeur était là aussi et tout, donc ils sont parlé, ils sont entendus, ils sont compris, ça fait il y a plus d'un an et tout. Donc, voilà, euh, ça soeur, par contre, elle fait, en fait, elle, c'est, je veux dire quoi, elle lance les blagues concernant les deux, quoi. Donc, par contre, sa soeur, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Donc, en ce qui concerne le mariage, bon, elle n'y pensait pas beaucoup parce que, voilà, elles ont 21 ans et puis, elle peut faire un partenaire, un partenaire d'un compagnon de vie par rapport à être un mari, disons. En ce qui concerne les études, l'une va faire, euh, assistant vétérinaire et puis l'autre va faire, euh, vête technique, technicien vétérinaire, vétérinaire, technicien vétérinaire, oui. Pour qu'elle soit un peu, genre, dans la, puisqu'elle aime presque la même chose en ce qui concerne, voilà, les études et tout. Comme ça, elle soit, ce soit plus facile pour elle de pouvoir gérer, vu que, voilà, lui ne peut pas se déplacer sans l'autre et tout. Elles sont des volontaires dans les, des, on va dire, comment, des champs d'animaux. Parce que je ne travaille pas sa bien. Bref, elles sont en contact avec les animaux en tant qu'ils volontaires et tout. Et ce qu'elles aiment particulièrement avec les animaux, c'est que, voilà, ils ne jugent pas, ils ne posent pas les questions du genre, pourquoi vous êtes comme ça et tout. Bref, ils sont, ils sont silencieux, ils ne disent rien de méchant et tout. Short Twain Club, yes! En tout cas, elles sont, elles sont petits détails. L'une est 4,8 et l'autre est 4,6. Et puis, on leur pose la question ultime. J'aime la question savoir, est-ce que vous considérez votre état comme étant un handicap? Do you consider being conjoined a disability? No, no. No? I mean, it's a disability if you make it a disability. Yes, I have depression, but that's not the point. We just have to keep going because we gotta spite everyone that thinks that we can. Elle disait, bah non, que c'est, ça devient un handicap lorsque vous le considérez comme étant un handicap, mais elle, pas du tout. Elles vivent leur vie tranquillement. Like, yeah! Que, peut-être que beaucoup de personnes peuvent croire que, voilà, elles sont en train de se morfondre sur leur sort et tout, se dire, ah, c'est rien et tout et tout, mais bon, c'est pas le cas. Elles vivent leur vie tranquillement. Elle dit, la chose la plus intéressante en ce qui concerne le fait d'être jumelle, c'est le fait que, voilà, il y a, il y a ce lien fort là, qu'un mari, qu'un mari, même ou un partenaire, ne comprendrait pas en fait. Donc, c'est, quand je pense, j'aurais bien mieux avoir une jumelle, pourquoi pas. Ouais, une vesti naturelle pour la vie. Bref. Alors, la question, la dernière question, c'est de savoir, qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent de vous, en fait? Bon, elle répondait que, que nous sommes deux personnes différentes. Like, we are separate beings, like. Et puis, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Yeah, and that's right, girl. Short and simple, alright. It's an extension. Véritablement, ces filles sont très inspirantes. Qu'est-ce que vous avez pensé, les gars? Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Je ne vais pas poser la question de savoir si vous étiez à leur place, parce que, voilà, on ne peut pas, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un. Pour vivre, pour se dire que, voilà, on comprend exactement ce qu'elles vivent, jamais. Mais, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? Et, à partir de là, comment est-ce que vous voyez la vie? Mes amis, j'ai découvert également qu'elles ont une chaîne YouTube Carmen et Lupita, donc n'hésitez pas à aller, voilà, voir leur quotidien, ce qu'elles partagent et tout. Oh là là! Elles sont en fait très très jolies, ces filles. Oh, wow! Ok! J'étais là pour vous servir, pour vous faire kiffer. J'espère que vous avez aimé cette partie. Et, voilà, si vous avez d'autres propositions et tout ça, on est toujours là. Dans mes fonctionnaires également, j'ai trouvé ce brillant jeune homme russe qui a 32 ans. Mais, qui est dans le corps d'un enfant, ou bien d'un adolescent de 13 ans. Imaginez-vous vivre dans un corps d'une personne de 13 ans. Tout le temps vous grandissez. Votre âge avance. On va parler de ça, certainement, dans la prochaine vidéo. Donc, les gars, abonnez-vous s'il vous plaît et on avance ensemble. On s'inspire, on kiffe, on vit la vie vivante, ou bien. Bon, je n'ai plus qu'à vous dire ce que vous connaissez. Prenez soyez-vous de votre cœur, de votre santé mentale. Et, restez-vous encore à vous, c'est votre meilleure entreprise. Bye, guys ! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. two, three, four, hey, 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 hey. Whooo, yeah ! Sous-titrage ST' 501